Alors, la deuxième chose, vous prenez Yéchaïaou, chapitre 54, chapitre 54, j'ai dit oui c'est ça, chapitre 54, c'est Nundalet. Donc, concernant l'Aftara qu'on aurait dû lire ce Shabbat, mais qu'on n'a pas lu parce que c'était Rochefrodèche, nous, nous continuons de notre étude Tanakhique, on était dans Yéchaïaou, on reste dans Yéchaïaou. La première question qu'on aurait pu, je vous rappelle que c'est l'Aftara qui commence par Oroni Akkara, c'est-à-dire, c'est-à-dire, ça c'est la phrase bien connue, la première question c'est de savoir, est-ce que l'alliance de Dieu avec le peuple d'Israël, pourrait-elle devenir caduque à la suite de nos fautes ? Ça c'est la question essentielle qu'on trouve dans les 15 premiers versets du chapitre 54, qui a servi à l'Aftara de Noah. Pourquoi ? Tout simplement, parce que de la même manière que l'histoire de Noah, c'est une création qui a été remise en question, parce que la faute dans ce cas-là n'était pas caduque, mais qu'elle était bien la cause essentielle de la terminaison de l'histoire qu'il y avait jusqu'à des 10 premières générations de Adam à Noah. Mais est-ce que concernant Israël, est-ce que la chose peut être mise en question ? Alors bien sûr, nous savons que, au comment, la théologie chrétienne a voulu remettre en question la vérité d'Israël, puisqu'elle s'est elle-même appelée Vérus Israël, après, pas la destruction du Temple, mais 65 ans plus tard avec Adrien en 135 de la Bégorienne, où ce Vérus Israël voulait se proposer comme étant le véritable peuple d'Israël, et que les autres, eh bien, ne l'étaient plus. D'ailleurs, ils vont prendre un nom sympathique, ils vont s'appeler l'ancien, allez, le peuple de l'Ancien Testament, d'ailleurs, ils ne sont plus un peuple, ils deviennent des communautés, et leur langue n'est plus une langue vivante, puisque, vous le savez, la langue hébraïque sera considérée comme une langue morte. C'est-à-dire qu'ils s'approprient tout. Ils s'approprient tout dans le Vérus Israël, c'est la langue, c'est l'histoire, c'est la culture, et puis la terre aussi, bien entendu. C'est-à-dire, eux sont le nouveau peuple, d'une certaine manière. Alors, est-ce que, alors, leur leitmotiv, c'est de venir et de dire, eh bien, regardez, le temple a été détruit, Israël a été exilé, bien qu'au deuxième temple, il n'y a pas d'exil. C'est au premier temple qu'on l'exile. Au deuxième temple, il n'y a pas d'exil. Au deuxième temple, il y a la guerre, il y a la destruction, il n'y a pas de déportation. La déportation, elle est comme 135 pour les prisonniers qui restent de la révolte de Bar Korba. C'est-à-dire, dans la première, oui, ben dis-moi, vas-y. Non, ça a l'air, c'est étonnant. Là, dans la chute du premier temple, le neugordien, il se situe où ? Dans l'exil des enfants d'Israël. Reprenez tous les textes prophétiques de Yermi Aou. L'écrivue. Oui, oui, non, mais attends, c'est pas ça. C'est encore plus intéressant que cela. C'est-à-dire que dans le texte anachique, à l'époque du premier temple, le neugordien de l'histoire, c'est l'exil. Le premier temple, on l'a détruit, on dirait en bon hébreu aujourd'hui, « Shalom à l'Israël », quoi, je veux dire. C'est pas ce qui nous importe. Et peut-être aussi, parce que, parce que, il a été déjà dit à Nabuchad Nessar, ne pense pas que le temple que tu vas brûler, c'est toi qui vas le brûler, parce que les pierres ont déjà été détruites, bien entendu, par les enfants d'Israël. Mais au second temple, reprenez les textes, les textes que nous connaissons du second temple, le point de mire, le neugordien de l'histoire du second temple, c'est la chute. Les Romains sont omnibulés par Jérusalem et le temple. Mais il n'y a pas de déportation. Il n'y a personne qui part en exil. Faites attention. C'est intéressant. Mais ça vous donne un moqued, c'est-à-dire un point de vue, un belvédère de l'histoire, qui est différentiel. Là-bas, c'est l'exil. Là-bas, c'est le temple. Pourquoi ? Mais ce n'est pas notre sujet. Donc nous sommes déjà au chapitre 54. On va regarder le verset 10 d'abord et on va lire ce qui est écrit. Bon, alors je reprends. On va donc voir le chapitre 54, verset 10. Je le lis. Je traduis pour nos spectateurs « Que les montagnes chancellent, que les collines s'ébranlent, ma tendresse pour toi ne chancellera pas, et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée. » Nous nous traduirons par « celui qui t'aime » dans le texte « merachemmer » c'est-à-dire celui qui te console, celui qui t'apporte la miséricorde. Mais dirait-on comment apporter miséricorde et consolation si l'on n'est pas un être aimant auparavant ? Bien entendu. Et alors, dit « celui qui t'aime, l'éternel. » Ça, c'est au chapitre 54, verset 10. Mais qu'est-ce que j'apprends ? « Que les montagnes chancellent, que les collines s'ébranlent, ma tendresse pour toi ne chancellera pas. » Bien, c'est clair, donc. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il répond « Yeshayao. » Rendez-vous compte qu'après de, on va dire combien, en 586 ils reviennent, en 70 ils avaient 600 ans, là il est déjà, presque à 1000 ans de différence, Yeshayao il vient, il écrit, il parle à Adrien, imaginez le dialogue avec Adrien. C'est pas les enfants d'Israël qui lui posent la question. C'est comme si l'histoire venait l'interroger et il répondait à travers le temps « ni ancienne, ni nouvelle alliance. » Un jour vous aurez la preuve qu'il n'y a ni ancien testament, ni nouveau testament. C'est facile pour nous de dire ça, puisqu'on en est la preuve, on en est la réalisation. En 48, le Vatican ne veut pas reconnaître la création d'État d'Israël, parce que ce serait peut-être mettre 3000 cardinaux au chômage et les inscrire à l'ANPE. Mais il y a une vérité problématique à savoir, alors ce qui était ancien redevient nouveau, alors que devient le nouveau ? Mais non, la réponse de Yeshayao, il n'y a pas de nouveau, il n'y a pas d'ancien. Il y a une alliance. Une alliance. C'est ce que nous voyons. Donc, ni ancienne, ni nouvelle alliance, ni ancienne, ni nouveau testament. Il y a une alliance, il y a un testament. Et comment il dit ? Et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée, dit celui qui t'aime, Asher Merachmer. C'est absolument extraordinaire. Il dit, il y a quelque chose que nous disons, on n'a pas de Sidor Tfilah. Mais le Meshane, avant le Shema Israël, chez les Sphaladim, on parle de Ahava Rabba, et chez Ashkenazim, avant le Shema Israël, on parle de Ahavat Olam. Regardez quel amour, avant de venir déclarer cette déclaration qui est absolument un des grands concepts de la foi d'Israël. Shema Israël, Hashem Eloke, nous, Hashem Echad, l'Éternel, écoute, l'Éternel, l'Éternel, l'Éternel d'Otre Dieu, l'Éternel État. Avant cela, on parle de quoi ? Que ce soit sur les Ashkenazim ou les Sphaladim. Ahava Rabba, Ahavat Olam, c'est-à-dire, soit un grand amour, soit un amour pour toujours. Mais dans les grands amours, on les espère toujours pour toujours. Et quand on parle d'un amour pour toujours, on parle toujours d'un grand amour. Dans l'un ou l'autre cas, on se retrouve avec quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire un relationnel ici entre l'Éternel, son projet vivant qui est Israël, eh bien, oui, il n'y a rien de cadu qu'il faut. Ben oui, il faut. Mais faudrait-il voir l'Éternel vis-à-vis d'Israël comme le Père se trouve vis-à-vis de son enfant ? D'ailleurs, nous le savons déjà dans le texte al-Mudique. Israël, Shekata, Filou Shekata, Israël. Israël qui a fauté. Même s'il a fauté, il reste Israël. D'ailleurs, ton fils, s'il a fait une bêtise, est-ce qu'il n'est plus ton fils ? Je voudrais le voir, le Père, qui dirait, parce que mon fils a échoué, a fait une erreur, s'est trompé. Alors, il n'est plus mon fils. Ça, c'est peut-être chez les parrains. Il y a une excommunication. Je ne sais pas. Alors maintenant, si vous voulez, je vous emmène chez Yirmiyaou. Chapitre 31. C'est après Chayaou, c'est Yirmiyaou. Chapitre 31, verset 35. C'est quoi, les mots ? 31, l'Amelalef, et verset l'Amelalef. Yirmiyaou. 31, 35. C'est-à-dire, une fois, vous connaissez certainement, mais moi, j'aime bien. J'ai mis sur YouTube, j'ai mis les textes exprès pour qu'on puisse aller regarder, parce que ce n'est pas simplement en écoutant, il faut que l'œil et l'oreille soient pleinement investis dans l'étude. Alors, l'Amelalef, c'est le chapitre 31, l'Amelalef, verset 35. Imiyamushuachoukimaelemilefanaï, Neumadonaï, Gamzera Israël, Isvetou, Meyotgoïlifnelefanaïkolaïamim. Masekolaoukima. Alors, je vous traduis, si je dis tout, je traduis plus grand que ce que j'ai lu. Le Seigneur parle, il dit, celui qui a créé le soleil par la lumière du jour, donne la mission à la lune et aux étoiles d'écrire la nuit, qui agite la mer, tatatatata, si c'est loin, nous avons lu, imachoukima, si ces lois cessaient d'être immuables devant moi, dit le Seigneur, alors seulement la postérité d'Israël pourrait cesser de former une nation devant moi. Dans toute la durée du temps. C'est-à-dire, si les lois immuables de la création, quand je dis les lois immuables, le soleil se lève, le soleil se couche. Et si tu n'en es pas persuadé, comme je disais connu, je t'achète une carte postale du lever, du bouger, tu l'arrives chez toi, et comme ça, tu es sûr de savoir que c'est immuable. Autour d'abord. Maintenant, regardez, nous avons vu le verset 35, regardez la fin du verset 36, les 3, 4, 5, 6 derniers mots. C'est-à-dire que quand je vous rappelle que l'éternel vient de nous dire qu'il ne, il ne, en rien, attendez, pour reprendre des mots, si les lois immuables de la création devant moi, alors seulement la possédité d'Israël pourrait cesser de former une nation devant moi. La cessation de former une nation devant l'éternel ne pourrait se faire que si les lois immuables de la création étaient remises en question. Ce qui est impossible, dit l'éternel, donc il est absolument impossible qu'Israël disparaisse. Et regardez au verset 36, Ça veut dire, ça veut dire d'une certaine manière, malgré, malgré tous les actes, Israël chez Fata, à fil ou chez Fata, Israël où ? Vous êtes appelés mes enfants. C'est aussi simple que ça. Alors bien sûr, la première question qui vient dans cet amour inconditionnel, écrit, libellé, dans Yeshayaou, alors la première question qui nous vient à l'esprit, à nous, à tout un chacun, c'est de venir et de dire, et bien alors, Rony, si c'est aussi inconditionnel que cela, comment avons-nous dû traverser autant de nuits et de ténèbres dans notre histoire ? C'est une bonne question. Si aimer, c'est me permettre de traverser les nuits et les ténèbres, drôle d'amour, me diriez-vous. D'accord ? Bien entendu. On va voir dans le texte de Yeshayaou, ce qu'il écrit, et où Yeshayaou, en fin de compte, nous dit, essayez de relativiser les choses. Je veux bien, mais quand même, 2000 ans, c'est long. Si c'était 2000 ans en villégiature, on aurait eu que dire, mais ce ne fut pas 2000 ans de villégiature. Alors, on va regarder ce qu'il écrit de cette... on revient à Yeshayaou 54 et on va regarder au verset 3. Oui, alors, quand on dit, bien entendu, on a une taana vis-à-vis des ténèbres, mais enfin, 2000 ans, c'était un peu long. Et pourtant, l'éternel, on va regarder, pardon, avant le verset 3, on va regarder le verset 7, on va le lire ensemble, et on va tout de suite expliquer. 54, 7. C'est-à-dire, c'est Zain. Nous, nous allons être Zain. ça veut dire quoi ? Je traduis encore un instant. C'est là que nous venons de dire Zain. C'est-à-dire que Katon. Même les trois années de 42 à 45, de cette période terrible de la solution finale, trois années, bien sûr, que dans le contexte de l'histoire, ça ne représente strictement rien, mais ces trois années dans la dimension humaine, du temps humain, c'est énorme. Alors, il dit comme ça, un court instant, je t'ai délaissé, et avec une grande tendresse, je veux te recueillir. Vous avez lu le verset ? C'est absolument extraordinaire. Ou berachamim gdolim et kafzer. Encore une fois, rachamim, alors on dit tendresse, mais tout à l'heure, on la traduit par amour. Mais je vous rappelle, ça peut être miséricorde, consolation, mais en fin de compte, c'est cette relation, cet amour inconditionnel. Mais il est inconditionnel malgré les moments où il a fallu que père et mère interviennent auprès de l'enfant pour essayer de le remettre sur les rails. Mais est-ce que le temps où l'enfant a dû être remis sur les rails est un temps où l'amour de père et mère avait disparu ? Nullement. Et il dit, un court instant, je t'ai délaissé, et avec une grande tendresse, je veux te recueillir. Alors, on a dit deux mille ans, comme nous, on peut le dire, parce que nous sommes les enfants de ces deux mille ans, même si nous avons le srout aujourd'hui de vivre le début, les prémices de la rédemption. Alors, il dit, deux mille ans, c'est bien. Alors, on se rappelle ce qu'on dit dans les Téhilim, « Elefchanim, Benekha, Keyomechad. » Alors, mille ans, à tes yeux, c'est comme un jour. En fin de compte, oui, pour toi, c'est un court instant, c'est deux jours. Mais enfin, nous, deux mille ans, c'était assez long. Donc, on comprend qu'ici, il y a une disproportion de l'appréciation du temps et cela est très important. Alors, je dis, enfin, il nous dit, il nous dit, mais regardez, ce court instant, ne rentrons pas maintenant dans la relativité de savoir comment fut ce temps à vos yeux ou au mien. Mais ce fut, ce fut un instant dans l'histoire. Mais dans cet instant, je viens et par amour qui ne s'est jamais, qui n'a jamais été délaissé, de ma part, en tout cas, eh bien, je vous rassemble et je vous assure que vous avez passé une mauvaise nuit. Mais peu importe, même à votre niveau, dans votre enseignement à vous, vous pourrez dire à tout un chacun, tu as passé une mauvaise nuit et l'aube ne va pas arriver, l'aurore ne va pas pointer. Alors, bien entendu, qu'on a passé une mauvaise nuit, mais il y aura un aurore, pardon, et l'aube ensuite. Je crois que c'est l'aurore d'abord et l'aube ensuite, ce n'est pas le contraire. Donc, il y aura un aurore et quand je verrai l'aurore, vous vous rappelez cette histoire d'aurore ? Aurore, c'est la fin de la nuit, le début du jour, ce n'est pas clair, c'est gris. Il faut être absolument, comment dire, très perspicace pour comprendre que dans la nuit, je vois le jour et donc je garde l'espoir de l'aube. C'est important. Alors, regardez le verset 3 où je voulais vous emmener tout à l'heure. De droite et de gauche, tu vas déborder. ça veut dire quoi ? « Et tes enfants vont recueillir l'héritage des nations, peupleront des villes devenues solitaires. » Ça veut dire quoi tout simplement ? Ça veut dire que tu vas reprendre vie. Qu'est-ce que ça veut dire reprendre vie ici ? Eh bien, l'héritage des nations, peupleront des villes devenues solitaires, c'est redonner vie à ceux qui avaient été transformés en déserts. Eret Shomema, un pays désertique. Chez Yermiaou, c'est la même chose. La promesse prophétique chez Yermiaou, c'est que vous replanterez et vous recueillerez dans les champs et vous reconstruirez les ruines. C'est ainsi que s'exprime Yermiaou, bien entendu. Alors, il dit « À travers le temps, Yéchaïaou. » Tout à l'heure, on a dit qu'il parle avec Adrien. Vous savez quoi ? Il parle avec nous. Tout d'un coup, il parle avec nous. Et qu'est-ce qu'il nous dit ? Écoutez, vous pouvez passer votre temps à écouter les mauvaises nouvelles et à penser que tout est catastrophique. C'est le même regard que je vous avais demandé de porter dans la Yéleta Chara. Est-ce que vous voyez le début du jour ou est-ce que vous voyez la nuit ? Vous ne voyez même pas la fin de la nuit parce qu'il y a ceux qui voient la nuit, il y a ceux qui voient la nuit, mais ils voient quand même que c'est la fin de la nuit et il y a ceux qui voient non pas le jour, mais qui voient qu'il y a un début de jour, c'est-à-dire qu'ils sont incapables d'apprécier la grisonnance de l'événement. Et dans la grisonnance de l'événement, ne pas s'attacher au ton obscur des ténèbres de l'histoire, mais se rattacher au lueur blanchâtre du renouveau. Alors il dit moi je suis celui qui vient vous dire il faut que vous gardiez et pourquoi tu devrais garder cet optimisme-là ? Tu veux avoir un rire béat, un regard agarre, tu veux passer pour un simplé ? Non, parce que tu as eu une promesse. Tu as eu une promesse, je te l'ai dit, qui arrive à mon chou avec vaoste mon ténat La seule chose qui pourrait changer ton avenir, c'est si les lois immuables venaient à être changées. En dehors de ça, dans quelques méandres de l'histoire où tu te trouves, il faudra que tu saches que l'aurore pointera et que l'aube surviendra. C'est ce qu'il dit Yeshayahu ici. Il dit regardez maintenant verset 4. Toujours en 54. qu'est-ce qu'il nous dit ? Qu'est-ce qu'il nous dit ? Ne crains pas car tu ne seras pas humilié. Ne sois pas confuse. Pourquoi confuse ? Parce qu'il parle à la mère d'Israël car tu ne subiras plus d'outrage car la honte de ta jeunesse tu l'oublieras le déshonneur de ton veuvage tu ne t'en souviendras plus. bien sûr nous avons combien ? 63 ans dans le nouvel état d'Israël tout est encore frais. On est encore avec les commémorations et les souvenirs etc. Mais pensez dans 2, 3, 4, 5 générations l'événement que nous vivons nous entre la commémoration de ce que fut hier et l'événement que nous vivons aujourd'hui c'est quelque chose qui nous appartient seulement à nous. Dans quelques générations l'Israël de demain sera une réalité qui sera vécue au quotidien sans avoir besoin comme beaucoup le font aujourd'hui de se prouver les raisons de pourquoi être. nous sommes peut-être que dans 2, 3 générations nous ne ferons plus passer j'espère bien avant les visiteurs étrangers à Yad Vashem pour leur prouver la raison pour laquelle nous sommes ici. Mais j'espère que très rapidement on les fera passer à Elone et Mamre là où nous habitons pour leur dire vous voyez nous sommes vraiment les enfants d'Alliance. D'ailleurs vous avez bien compris puisque nous sommes les enfants de l'Alliance c'est qu'il n'y a ni ancienne ni nouvelle. D'ailleurs nous sommes les légateurs testamentaires ni anciens ni nouveaux simplement légateurs testamentaires. C'est aussi simple que ça. Et Yéchaïu nous dit au chapitre 54 verset 4 ne crains pas que tu ne seras pas humilié ne sois pas confus et en vue d'autrange. plus on avance et moins il y aura d'humiliation. Nous nous sommes encore par l'attitude de certains par l'attitude des gouvernements étrangers des nations étrangères il y a encore des outrages il y a encore des humiliations mais parce qu'ils savent peut-être qu'ils ont affaire à une génération qui d'une certaine manière est bien sûr très fière de ce qu'elle vit mais qui continuellement doute quelque part et c'est parce qu'il reste non pas un grand doute et parce qu'il reste un doute très douteux mais pernicieux qu'ils se permettent l'humiliation et l'outrage parce que s'ils savaient pertinemment que nous savions ce que nous sommes et que nous sommes prêts à l'affirmer haut et fort à corps et à cri je crois qu'il y aurait beaucoup moins d'appel à l'outrage et à l'humiliation ça c'est mon point de vue car la honte de ta jeunesse tu l'oublieras et oui nous sommes dans notre jeunesse 63 ans pour un état c'est pas une jeunesse nous sommes dans la tendre enfance non même pas dans l'adolescence nous sommes dans la tendre enfance il dit car la honte de ta jeunesse tu l'oublieras le déshonneur de ton veuvage oui tu ne t'en souviendras plus c'est quoi le déshonneur de ton veuvage eh oui nous avons eu une grave période où quand on a tué nos compagnons nos conjoints nous sommes devenus les veufs et les veuves de l'histoire mais reconstruits comme nous le sommes et sur le chemin de la reconstruction comme nous le sommes il n'y a aucun doute que eh bien il viendra un jour où on ne se souviendra plus de ce veuvage mais où nous serons beaucoup plus beaucoup plus sains dans l'être que nous sommes alors ne pas perdre confiance en Dieu ni en nous-mêmes encore une fois venir et dire aux hommes pour rejoindre ce que nous avions dit dans la dans la paracha de dans le l'étude sur Véréchit de Manitou est-ce que véritablement lorsque je dis ne pas perdre confiance en l'éternel et en nous-mêmes ben c'est d'abord en nous-mêmes car c'est la perte de confiance en nous-mêmes qui nous amène à perdre confiance en l'éternel parce que si on avait confiance en nous-mêmes il est évident que nous aurions confiance en l'éternel perdre confiance en soi nous amène inexorablement à ne pas avoir confiance dans les lendemains et donc dans les créateurs du lendemain regardez au verset 8 maintenant on va bientôt terminer qu'est-ce qu'il dit dans un transport de colère j'ai été un instant dérobé ma face désormais je t'aimerais une affection sans borne dit ton libérateur le Seigneur l'éternel Dieu dit mais oh ne pousse pas le bouchon trop loin quand j'ai quand j'ai voilé caché ma face à un moment dans un instant qui pour toi te parut long mais qui ne fut qu'un instant pour moi il faut bien dire que tu avais que tu y avais mis du tien et toujours te poser la question de savoir que de la même manière que tu as pu déclarer que l'éternel s'était voilé au devant de toi est-ce que toi auparavant tu ne t'étais point voilé au devant de l'éternel ça rejoint un peu ce qu'on avait dit mais où ton dévoilement me permet de me dévoiler le temps le temps de l'amour est revenu on va lire au chapitre 54 le début c'est-à-dire comme si c'était le début de l'Aftara tout simplement ça veut dire fais éclater ton allégresse et chante regardez au verset 2 maintenant où il commence ça veut dire quoi ça veut dire élargis l'emplacement de ta tente qu'on déploie les tentures c'est-à-dire les tentures de ta demeure n'y épargne rien enfin je ne sais pas si on doit on peut le dire mais il y a d'une certaine manière ici où Israël elle est appelée la mère et quand on lui dit ainsi de cette manière on lui dit élargis l'emplacement de ta tente qu'on déploie les tentures de ta demeure c'est comme si on lui demandait à la mère d'Israël d'être prêt à cette nouvelle relation avec l'éternel qui seule lui permettra non pas une naissance nouvelle mais une renaissance nouvelle cette ouverture c'est la possibilité que l'on donnerait à l'histoire de pouvoir enfanter il y a quelque chose de métaphorique dans la tente ouverte et les tentures c'est-à-dire et alors au verset 14 regardez c'est-à-dire rachim et au chèque qui l'eau tirer banni de toi toute idée d'oppression car tu n'as plus rien à craindre mais dans à travers ce que nous avons à expliquer c'est-à-dire que dès le départ tu as conscience de qui es-tu de quel projet es-tu porteur de qui es-tu l'enfant de quelle promesse tu as reçu ou plutôt de quelle alliance quel est ton testament tu es légataire testamentaire universel parce que porteur du projet universel de l'éternel alors il y aura des instants de voile des instants où l'histoire te fera paraître et apparaître les ténèbres de son histoire mais où dans les ténèbres de l'histoire il y aura toujours les premières lueurs de l'aurore avant que n'apparaisse celle de l'aube alors et tu peux nous dire banni toute idée d'oppression comme si je voulais en finir avec toi non parce que étant donné que tu es mon fils tu resteras mon fils même si tu as fauté et je te promets quoi tu n'auras rien à craindre en quoi je n'ai rien à craindre si ce n'est le fait que j'ai un avenir alors je reviens à ce que je mouais il avait expliqué à Shaul quand Shaul avait échoué dans la guerre contre Amalek il lui dit alors tu as joué contre Amalek et tu crois que tu t'es terminé il lui dit non l'éternité d'Israël ne se démentira pas pour tout ce que nous avons expliqué alors il peut terminer au verset 14 en lui disant allez allez banni enlève de ton idée à toi que tu vas être oppressé poussé dans tes poussé à être j'ai oublié comment on disait en français le mot ne me vient pas mais poussé dans tes retraits dans tes dans tes caches à toi-même c'est-à-dire où tu veux m'éviter en fin de compte non ne m'évite pas pourquoi ? parce que tu n'as rien à craindre parce que la promesse est une promesse parce que l'alliance est une alliance et le testament on l'éteint et c'est irrévocable tout d'un coup tout d'un coup tout d'un coup